bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une petite vidéo qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction si cette fonction va nous permettre de renvoyer différentes valeurs en fonction de la validation d'une condition du coup on a un test logique à faire si cette condition elle est vérifiée si ce test il est vérifié on a un résultat si ce test n'est pas vérifié on doit avoir un autre résultat du coup dans cet exemple on a des commerciaux avec le chiffre d'affaires 2021 et 2020 et nous ce qu'on souhaite ce qu'on souhaite faire c'est attribuer une plus de 25000 euros si le chiffre d'affaires 2021 est supérieur à celui de 2020 du coup ce que je vais faire je vais commencer ma formule ici égale si et là j'ai trois arguments test logique valeur si vraie valeur si vaut test logique c'est mon test la valeur que je vais tester valeur si vraie si cette condition est vérifiée valeur si faux si cette condition n'est pas vérifiée du coup là je me mets ici mon test ce sera le chiffre d'affaires de 2021 si ce chiffre d'affaires est supérieur à celui de 2020 point en virgule si cette condition elle est vérifiée on lui donne 25 000 euros sinon on lui donne 0 sinon il n'a rien du coup là je fais entrer et là pour la pour le premier commercial cette condition est vérifiée il a 25 000 euros on verra pour le troisième commercial ou comme pour le commercial ce condition n'est pas cette condition n'est pas vérifiée du coup ils auront 0 euros et même pour le commercial cette coup c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui je vous en rends vous dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction